bienvenue dans simo auto le sujet d'aujourd'hui sera sur les problèmes électriques sur le système de climatisation problèmes électriques sur le système de climatisation les problèmes électriques sont également très courante sur un circuit de climatisation que ce soit les fusibles les relais les connecteurs et les fils et même les interrupteurs de commandes et aussi les capteurs de ce système l'ensemble des éléments électriques de ce système peuvent entraîner un dysfonctionnement de climatisation de votre voiture de ce fait ces composants électriques ne doivent pas être négligé en cas de panne de la climatisation si l'un des capteurs de système de climatisation est en panne il envoie alors des informations erronées au calculateur par exemple le rôle du capteur pression système de climatisation et de mesurer la pression de fluide réfrigérant et informe en permanence le calculateur de climatisation de la pression dans le circuit de fluide réfrigérant si la pression est inférieure à 2 bar la climatisation ne s'enclenche pas c'est à dire qu'il y a un manque de gaz de climatisation dans le circuit si le capteur est défectueux il transmet de fausses informations au calculateur de climatisation ainsi l'ensemble du système de climatisation pourrait arrêter de fonctionner et lorsque le capteur de température dans l'habitacle est en panne la climatisation automatique ne pourra plus fonctionner car elle n'aura pas toutes les informations nécessaires pour jouer son rôle le risque le plus probable en cas de capteur de température défectueux c'est que celui ci communique de fausses informations pouvant entraîner une surestimation de la température dans le voiture aussi parmi les problèmes électriques courant de système de climatisation on retrouve un problème d'embrayage du compresseur ne bouge pas l'embrayage du compresseur doit par conséquent travailler en permanence pour garantir le fonctionnement optimal du climatiseur lorsque vous éteignez ce dernier la poulie du compresseur de climatisation n'effectue plus aucun mouvement de rotation le système d'embrayage permet de désactiver le compresseur de la poulie lorsque la température recherchée est atteinte par la suite l'embrayage électromagnétique est mis hors tension automatiquement cela permet de ne pas surcharger inutilement le moteur et d'optimiser sa puissance si le compresseur ne fonctionne pas la raison et la plupart du temps derrière un problème dans le relais d'embrayage ou câblage est mauvais ou un dysfonctionnement au niveau du faisceau comme les causes de la panne sont nombreuses il est fortement conseillé de faire diagnostiquer votre climatiseur par un professionnel